L'or est aux confidences pour Philippe Gouglet. Aux commandes de la nouvelle saison de Détrin pas comme les autres sur France 5, le célèbre présentateur a accordé une interview exclusive à nos confrères de télévision magazine. L'occasion pour lui de livrer d'étonnantes anecdotes sur son immense carrière et ses innombrables voyages. Le Ndeux orchestré en Indonésie a d'ailleurs eu le mérite de le marquer. Aux manettes de la treizième saison de Détrin pas comme les autres sur France 5, Philippe Gouglet espère émerveiller ses fidèles téléspectateurs avec les voyages qu'il s'apprête à dévoiler. Depuis 2011, le journaliste prend plaisir à piloter son incontournable programme qui lui permet d'assouvir sa plus grande passion, vagabonder aux quatre coins du globe. Pour le premier numéro de cette nouvelle édition, le principal intéressé a mis le cap sur l'Indonésie. Six ans auparavant, il avait déjà pris plaisir à découvrir ce joli territoire. On connaissait le pays mais ils ont ouvert une autre ligne sur l'île de Soule-Avé-Sic qu'on a voulu aller découvrir avec des rencontres toujours insolites, a confié Philippe Gouglet à nos confrères de télévision magazine ce lundi 3 juillet 2023. L'occasion pour lui de partager sur une anecdote des plus captivantes. À en croire ses récentes confidences, ce tournage en Asie a été riche en surprises, on est allé à la rencontre du peuple Taradja qui vit à Soule-Avé-Sic. Ils ont un rapport à la mort qui est plus que particulier. Quand quelqu'un meurt, le défunt reste plusieurs années à la maison et il n'est pas considéré comme décédé. Les enfants viennent lui faire des câlins, on lui apporte du café. Une coutume qui lui était totalement étrangère, si est-il complètement dingue. Inimaginable pour nous. Il est dans un cercueil dans une pièce. Mon hôte l'a ouvert devant moi et j'ai vu une momie conservée, si est-il impressionnant et très troublant. Au cours de ses périples, Philippe Gouglet aime se nourrir des innombrables rencontres qu'il peut orchestrer avec ses équipes, a dit à Carter, on a rencontré un garde-barrière qui lève et abaisse la barrière manuellement. Il se fait couper les cheveux par un coiffeur le long de la voie car il ne peut pas quitter son poste. Et dès qu'un train arrive, il se lève, va gérer sa barrière et revient s'asseoir pour sa coupe de cheveux. Si est-il surréaliste ? Visage incontournable dans les médias, Philippe Gouglet n'est pas peu fier de se démarquer avec le concept de son émission, j'ai toujours voulu une bonne part d'impro car ça donne une émission naturelle. On prépare le voyage, l'itinéraire et quelques rendez-vous, mais le reste est souvent improvisé, surtout les rencontres. Visiblement, l'animateur fourmille d'idées quant à ses prochaines éditions, ce serait intéressant d'aller voir la Corée du Nord. Mais si est-il très difficile d'accès et on n'aurait pas de liberté de mouvement ? Je ne pense pas qu'on puisse faire ce que l'on veut et le documentaire sera contraint. Ce serait compliqué d'insortir quelque chose de bien.